Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon matin, bon matin à tous. Bon, je viens vous faire des petits éclaircissements par rapport à la vidéo que j'ai faite hier. Sachez que les frontières sont encore fermées, oui. Les frontières canadiennes sont fermées. On parle de jusqu'à la mi-septembre, bon, pour que le gouvernement essaie de repousser ou bien essaie de voir. Donc, si les frontières sont fermées, ça veut dire que la décision qui a été présidée concerne ceux qui sont déjà sur le territoire. Et puis, quand on dit les visiteurs peuvent travailler, ça veut dire que tu as toujours ton statut de visiteur. Je m'explique. Je suis rentrée au Canada avec un visa multiple entre un an ou deux ans, whatever. Et quand je suis là, mon séjour n'est pas encore arrivé à terme. C'est-à-dire que je n'ai pas encore fait les six mois sur le territoire canadien qui me disent qu'après, tu dois sortir ou bien faire le tour du poteau. Bref, ça veut dire que j'ai encore un statut. C'est pour ça qu'on m'appelle visiteur. Donc, ça ne concerne pas bien évidemment les sans-papiers. Ça concerne ceux qui ont le statut visiteur. Voilà. Donc, la décision concerne bien évidemment ceux qui sont sur le territoire parce que les frontières sont fermées. Ceux qui rentrent en ce moment au Canada, c'est ceux qui ont déjà eu le visa depuis le 18 mars, qui sont des résidents permanents, qui sont des travailleurs qualifiés. Ce sont eux qui arrivent en ce moment en vague ici au Canada. Donc, c'est une décision liée au COVID. Peut-être que, bon, ça va s'étirer un peu. Puisque ici, il y a des gens, bon, dans la crise, des gens ne travaillent pas, mais on les paye. Ils sont chez eux à la maison. Et puis, on les paye, bien, moi, au lieu que j'aille travailler et puis on va me payer et qu'on me dit non, si je ne travaille pas, on ne me paye pas. Donc, ils sont à la maison. Ce qui fait que des employeurs sont liés à la main d'oeuvre qui manque. Donc, c'est pour ça qu'ils ont contacté Ottawa pour prendre cette décision. Donc, ça veut dire que je vois ça comme une décision un peu momentanée pour la crise du COVID. Peut-être que ça va s'étirer un peu quand ils vont ouvrir les frontières. I don't know. Je ne sais pas. On attend tous pour voir. Donc, partant de ce fait-là, il faut comprendre que, comme je le disais, c'est lié au COVID. Donc, il faut comprendre que, bon, au risque de me répéter, ça va être comme une décision à saisir pour ceux qui sont sur place déjà. J'ai vu que des gens m'ont posé la question, est-ce que c'est provincial? Non. Quand je dis Ottawa, c'est fédéral. Quand on parle et puis on dit Ottawa, Ottawa, ça veut dire que c'est toute la province du Canada. C'est le gouvernement du Canada, du côté de Justin Trudeau, de M. Justin Trudeau, que la décision a été prise. Donc, ce n'est pas juste pour une province. C'est ce que vous devez retenir. Actuellement, les étudiants ou ceux qui ont des visas visiteurs, ils sont encore à l'extérieur. Ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils ne sont pas prioritaires. Ceux qui sont prioritaires, c'est les résidents permanents et les citoyens canadiens. Voilà, c'est ce que je voudrais que vous reteniez. Donc, le vendredi, j'ai une vidéo que je vais faire sur l'arrivée des résidents permanents. Je reçois beaucoup de messages. J'avais l'impacteuse, on est arrivé. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme première mesure? Ne soyez pas pressés. Il y a une vidéo vendredi pour vous. Où je vais vous inscrire. Ce n'est pas une eau dormante qui va vous dire. Non, je vais vous dire ce que vos oreilles n'ont peut-être pas voulu entendre. Je vais vous dire comment on vit pour s'insérer dans le tissu social. Quand tu es arrivé à la frontière du Canada et qu'on t'a dit « Welcome to Canada » ou bien on t'a dit « Bienvenue au Canada ». Ça veut dire que ici, tu dois mesurer ce que tu dois prendre. Les comportements archaïques de l'Afrique, tu as trié des dents. Donc ce direct du vendredi là, c'est ça qui va être la vérité. Je vais vous expliquer comment vivre dans cette société. Comment trier, c'est-à-dire que tu regardes le pot et le contre, ce qui peut t'arranger. Tu regardes « Oui, je suis africain, je viens de l'Afrique. » Est-ce que ça, ce comportement-là, ça me permet d'être à l'aise dans cette société? Tout ça là, je vais vous expliquer. Donc le vendredi, bien évidemment, si tu ne rêves même pas du Canada, le Canada ne fait même pas partie de tes projets, tu passes à gauche. Mais si tu aspires au Canada, que tu veux vivre au Canada, tranquille, bien. Ce direct là te concerne, tu viens là-dessus. Maintenant, ce n'est pas compliqué. Je regarde sûrement l'écran de moi, tout et tout. Après là, je bloque, je bloque, je bloque. Et puis on m'a dit « Même quand tu bloques, ça ne change pas le nombre d'abonnés, ça reste tel. » Donc où est mon problème? C'est ça qui est la vérité. Si ce, prenez soin de vous. Il était vraiment important que je vous donne cette information pour que vous la sachiez. Vous me demandez encore mon numéro de téléphone. Mais quand je dis au bas de la vidéo, ça c'est pour YouTube en description. C'est ça au bas. Mais sinon sur Facebook, je mets souvent mon numéro de téléphone de YouTube, des réseaux sociaux qui est là. Vous pouvez m'écrire là-dessus. J'ai vu des commentaires aussi. Oui, tu as répondu, tu ne réponds pas, tu trie. Non, ce n'est pas que je trie. Excusez-moi, là, je traite tout le monde au même niveau. Mais c'est sûr que compte tenu du voyage, du consultant, j'ai beaucoup privilégié ceux qui sont habillants parce qu'il fallait leur expliquer certaines choses dans le inbox. Sinon, je réponds à tout le monde. Je finis par répondre au message à tout moment. Il fallait que je me repose, c'est ce qui a fait que ce temps-ci, je n'ai pas répondu. Sinon, c'est toujours la même impacteuse, toujours. Ça ne chauffe pas. Si ça ne te plaît pas, tu quittes ma page. Et puis, tu t'en vas où on parle loin, où on parle doucement. Moi, ici, ce n'est pas ça. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Bon mardi à tous. Je vous souhaite que du bien dans votre vie. Ciao. Sous-titrage ST' 501